Mika, vous l'avez vécu les familles recomposées aussi ? J'ai toujours dit qu'un jour j'écrirai mes mémoires, parce que j'ai vécu un petit peu quand même. C'est super dur, c'est super dur. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous ? Pour moi, dans ma vie amoureuse ? Non, pour les familles recomposées. Ah ben moi j'ai une chance phénoménale, parce que j'ai une femme qui est juste magnifique. Et j'ai un beau-fils qui est une vraie crème. Donc j'ai une chance. Mais vous avez pris le package. Mais j'ai attendu 40 ans pour trouver la bonne formule. Je pense que j'aurais rencontré mon épouse à 30 ans ou 25 ans, peut-être ça n'aurait pas marché. Parce que, vous savez, nous les mecs, on n'est pas bien fini avant 40 ans. On confirme ! Non ! Non, non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est... Je sais que maintenant, je n'ai jamais été aussi heureux. Je suis beaucoup plus heureux maintenant à 45 ans qu'il y a 10 ou 15 ans auparavant. Et je pense qu'il faut vraiment trouver la personne qu'il vous faut. Et c'est très dur ça. C'est pour ça que je me mets à la place de beaucoup de gens. Parce que moi j'étais très longtemps malheureux. Alors après j'ai eu des amoureuses. C'était super. Pourquoi malheureux ? Malheureux parce que je pense que depuis tout petit, je voulais cette vie-là. Je voulais trouver vraiment la femme avec qui je voulais continuer ma vie. Je voulais avoir des enfants. Mais je voulais cette... Vous aviez un idéal. J'avais un idéal, voilà. Un peu comme... Parce que je suis un vrai rêveur et que c'est ce qui m'a fait avancer. Et je ne voulais pas dévier. Je voulais exactement ça. Et donc à chaque histoire, ce n'était pas comme dans votre rêve ? Pas forcément. Si, si, j'en ai eu des très belles. Et puis j'en ai eu qui sont mal finies, etc. Mais tout ça fait que dans une vie, c'est des petits puzzles qui t'amènent à savoir ce que tu veux vraiment. Et en plus de ça, moi je pense que chaque rencontre prépare la suivante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on se bonifie de plus en plus. On peut en plus... Il fait sa pub, là. Il fait sa promo. Qu'est-ce que vous avez fait plus dingue par amour ? À votre femme, ce que vous dites que chaque jour... Pour ma femme ou pour l'ensemble de ma vie ? Plus que chaque jour, vous faites des trucs de dingue pour elle. Je pense que c'est bon, toutes les attentions du quotidien. La remise en question, en fait, je déteste mon gueulé. C'est du genre de perdu. Je déteste faire la gueule. Quand j'étais môme, je faisais la gueule pendant trois jours. C'est insupportable. En fait, je me faisais violence à moi-même. C'est ridicule. Ma femme, quand je l'ai connue, elle faisait... Elle va beaucoup se marier quand elle va voir cette émission. Elle faisait la gueule aussi pendant trois jours. Maintenant, elle fait la gueule pendant trois heures. Et mon objectif, c'est qu'elle fasse la gueule pendant trois minutes. Et on passe à autre chose parce que... Et vous faites comment ? Vous lui proposez, je ne sais pas, une de vos religieuses ? Ou une pâtisserie ? On sort la pâtisserie de la poche ? J'ai toujours un petit moule en forme de cœur. Toujours ? Et on fait un petit gâteau, un petit cookie en forme de cœur. Tac, tac, tac. Moi aussi. En tout cas, Delphine, votre femme, elle doit composer au quotidien avec vos deux passions qui n'ont a priori rien à voir. On l'écoute ! Alors, la grande passion de Christophe dans la vie, ce sont les livres de pâtisserie. Voilà, là, on est dans son bureau. Il peut y passer des heures et des heures à étudier, les lire, les lire, les relire, prendre des notes, mémoriser, faire des tests. Voilà, c'est son grand, grand truc. Et sa deuxième passion dans la vie, c'est le tennis. Rien à voir, mais là, pareil, il peut passer des heures et des heures sur son téléphone à étudier, les coups droits, les revers, les services, pendant des heures. Voilà, donc, les livres de pâtisserie, le tennis, c'est le grand truc. C'est énorme. Déjà, il y a un truc à savoir. Ma femme, elle peut me tromper, mais avec tout le monde, je ne saurais rien. Elle ment. Mais elle ment tellement bien. J'adore. Mais jamais, elle ne m'a pas parlé de ça. Elle est menée exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Évidemment qu'elle est exceptionnelle. Moi, en 30 secondes, tu sais, je suis en train de raconter un bobard. Je ne sais pas mentir. Elle, elle t'en fue. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est incroyable. Mais en tout cas, vous faites un truc chelou. C'est quand même bizarre de regarder des vidéos de tennis. Oui, mais en fait, je suis un labrador, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire ? J'ai une baballe, je cours. J'aime jouer. Un petit bagnier. Une baballe. Voilà, je suis très, très mec. Très, très cool. Si j'ai à manger correctement et tout, je suis un mec très dossier. À manger et une baballe, je suis contente. À manger et une baballe. J'adore. Christian Vigel, le plus grand pâtissier au monde. Moi, tu m'aimais une baballe. Un petit peu de dos. Des bonnes croquettes. C'est bien, vous êtes resté simple. Donc, tennis, quoi. Non, mais voilà, j'ai une nouvelle passion pour le tennis depuis quelques années. Ça ne fait que cinq ans que je joue. Et je suis un peu en renneman. C'est-à-dire que je veux pousser la bécane à mort. Et en fait, le tennis, c'est le sport le plus dur que j'ai fait. Pardon, je ne courais jamais. Je me suis mis à la course à pied. J'ai fait de ma remont de Paris. Je déteste. J'ai peur d'attitude. Il y a quand même des côtés jusqu'au boutiste. Oui, chaque année, je me fixe un truc. Chaque année, Christophe Michelac se fixe des goals, des buts dans la vie. Et là, c'est de cuisiner avec vos enfants. Donc, c'est vrai que c'est une période qui s'y prête, en tout cas pour Noël. Donc, j'en profite pour leur montrer la pâtisserie en famille. En effet, c'est vrai qu'il y a près de 50 recettes aux éditions HarperCollins. Et vous dites, d'ailleurs, pour démarrer ce livre, vous êtes tombé sur une scène du quotidien que vous avez peut-être vécu. Le jour où j'ai surpris Victor, mon fils de 5 ans, la main dans le pot de pâte à tartiner. J'ai bien compris le message. Gourmand comme son papa, lui aussi, voulait mettre la main à la pâte. Il a déjà attrapé le virus ? Oui. Et puis, alors, au-delà de tout ça, il a le même truc que moi. C'est qu'il sniffe un carré de chocolat à 300 m. Et c'est un truc de dingue. Et il est addict total. Ma femme me surveille le matin si je ne suffis pas des carrés de chocolat. Mais on est addict total. Il paraît que le sucre est une drogue pire que... Oui, ça, je confirme. Et c'est la recette préférée de votre fils, par exemple, dans ce livre, c'est laquelle ? Je dirais les cookies. Les cookies, tout simplement. Alors, en fait, le cookie, tout simplement, c'est une fouvre née de cookies maison. Ça fait toujours plaisir. Mais moi, j'ai mis 20 ans à faire le cookie de ma vie. Donc, ça ne se fait pas naturellement. 20 ans pour trouver la bonne retraite du cookie ? Qu'est-ce que vous êtes perfectionniste ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cookie ? En fait, avant... Il y a une balle et un petit peu d'eau. Des croquettes et un peu d'eau. Comment on met 20 ans à élaborer des cookies ? Parce que je suis un peu comme le tennis et un peu comme en amour avec mon épouse. Je veux toujours être meilleur. Et donc, il y a quelques années, le cookie, c'est un sablé. Attendez, comme en amour avec votre épouse. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, sur votre portable, vous lisez le Kama Sutra en entier ? Non, d'accord. Non, non, mais c'est de l'attention de tous les jours. Et puis, dans les années 2000, le cookie qu'on connaissait en France était un sablé avec des pépites de chocolat. Et c'est lorsque j'ai travaillé à New York que j'ai vraiment pris conscience que c'est un gâteau très rustique. Et en fait, c'est ce mélange de sucre qui va apporter une tendresse particulière. Et puis, le cookie doit être cru à l'intérieur, un peu croustillant. Exactement. Moi, je mets chocolat de lait, chocolat blond et chocolat noir à l'intérieur. Une petite pincée de fleur de sel avant de le cuire. Voilà. Il y a tout un cérémonial. C'est comme Dorothée qui était là tout à l'heure. Pour avoir le geste parfait, ça ne se fait pas naturellement. D'accord. Et alors, la pâte à tartiner rapido, rapido, ça veut dire que c'est vite fait. Oui, oui, oui. Franchement, les recettes, elles sont faciles. Et là, je rebondis. Tu vois, ça, c'est simple. Tu mets tout dans un mixeur. Voilà. 100 grammes de noisettes, 100 grammes de sucre glace, 100 grammes de chocolat des fondus. Dans un mixeur, on mixe. Bim. Pâte à tartiner maison. Easy. Facile. Moi, je vais vous demander pour 2020, un livre de recettes sucrées, magnifiques, entièrement basse calorie, s'il vous plaît. Cela dit, vous êtes assez obsédé de parler de sucre. Depuis 20 ans, je fais ça. Richard, il a toujours fait ça. Il baisse le sucre, il baisse le sucre, il baisse le... C'est vrai. Bien sûr. Mais toi, à un moment donné, j'ai voulu faire un Paris-Brest et enlever un peu toute cette saveur un peu gourmande, grasse et compagnie. Et j'ai fait un Paris-Brest, franchement, qui était très intéressant, très allégé. Et en fait, tu sais, ce n'est pas très intéressant parce qu'il était... Oui, il était bon, sympa, mais ce n'était pas le truc de ta vie, quoi. Et je préfère manger, en fait, une petite part d'un Paris-Brest succulent très sucré qu'un grand Paris-Brest qui est sympa, mais bon, voilà. Mais la petite part... La quantité ! La quantité ! Sous-titrage Société Radio-Canada